... Au sommaire de cette édition, inauguration des établissements hôteliers dans la région du Poro par le ministre Siandou Fofana, en charge du tourisme et des loisirs. Lancement des travaux de construction du barrage hydro-agricole de Raviar dans le département de Didier Vie et du centre de formation agropastoral. Le président du Sénat, Aoussou Jano, aux côtés du ministre Kobénan Kwasi Adjoumani de l'Agriculture, pour la circonstance. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business24 Africa. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Désormais, dans la région du Poro, il faudra compter de nouveaux réceptifs hôteliers de qualité. Quand vous irez à Korogo ou encore à Koutou, vous allez découvrir les hôtels Iris-Mont-Korogo et Printemps-Katana. Ces deux établissements viennent d'ouvrir leurs portes grâce au groupe Atlantique. L'inauguration a vu la présence du ministre Siandou Fofana, en charge du tourisme et des loisirs. Le reportage de Fulgence Canon est commenté par Pierre Tebeu. À 600 kilomètres d'Abidjan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la région du Poro et le district des Savannes retrouvent leur fierté d'antan avec des nouveaux réceptifs hôteliers. À Korogo, l'édifice est impressionnant autant par son modernisme que par son design. Bienvenue à Iris-Mont-Korogo, le nouvel hôtel 4 étoiles qui fait la fierté de la ville touristique et historique. L'établissement n'a pas usurpé son nom car il rivalise parfaitement avec le mont Korogo, une colline située dans la ville et qui mesure près de 500 mètres de haut. Ce qui en rajoute au charme de cet hôtel, c'est qu'il est né de la rénovation de l'emblématique Mont Korogo. C'est ici qu'il faut être pour Korogo et avoir une vue panoramique sur la ville. Pour son inauguration, la crème des cadres de la région ont effectué le déplacement. Le ministre du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, et le ministre en charge de la construction, Bruno Nabane-Kone, par ailleurs fils de la région, et enfin du ministre de la communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly. L'hôtel Iris-Mont-Korogo, c'est 46 chambres standards, deux appartements de standing, quatre suites juniors et une suite exécutive. Côté loisirs, de la piscine à la pizzeria, en passant par le nightclub, le mini-zoo, la galerie marchande, le parc boisé et les divers espaces de vie. Après Korogo, direction département de Koutou, dans la région de la Bagoué, toujours dans le district des Savannes. Ici, vous serez désormais bien accueillis à printemps Katana Hotel. Par cette infrastructure aux commodités et normes internationales, constitue un motif de fierté pour la ville et pour l'état de Côte d'Ivoire. Le ministre du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, a procédé à l'inauguration de l'établissement hôtelier de Koutou. Le printemps Katana devient ainsi le plus grand hôtel de Koutou. Printemps Katana et Irismond de Korogo ont une capacité totale à eux deux de 90 chambres et contribuent au développement du tourisme dans le district des Savannes et au renforcement de la capacité d'accueil des deux villes. Le renforcement des infrastructures hôtelières modernes est une préoccupation pour les autorités locales dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont les compétitions auront lieu à Korogo. C'est sublimissime ce que nous avions vu. Parce qu'il est donné de voir après le tour que nous venons de faire. C'est vrai, à l'entrée, déjà nous étions émerveillés, mais après avoir fait le tour, nous pensons que Sublime Côte d'Ivoire prend tout son sens. Et il est important d'avoir encouragé de telles initiatives venant des nationaux. Les hôtels Mont Korogo et Printemps Katana ont été réalisés grâce à un investissement de Atlantic Financial Group de l'homme d'affaires ivoirien Dosongi-Kone. Je suis très heureux que le ministre du Tourisme ait consacré les efforts que nous avons produits pendant plusieurs années pour aboutir à ces joyaux qui les aient consacrés en élevant l'hôtel au niveau des quatre étoiles. On l'a fait pour le développement des régions de la savane, pour les emplois des jeunes. Une fierté, une fierté d'avoir un hôtel de ce standing. Et comme vous le savez, nous, au gouvernement, nous soutenons l'entrepreneuriat national. Nous soutenons tous les entrepreneurs. Les hôtels Mont Korogo et Printemps Katana de Couton ont été ouverts dans une ambiance de fête, comme les populations des savannes savent le faire, pour réserver un accueil chaleureux à ce qui a de la valeur pour le district des savannes. Direction Raviar dans le département de Didier Vie pour parler de développement. Le ministre d'État, Kobénan Kwasi Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement rural, a récemment procédé au lancement officiel des travaux de construction du barrage hydro-agricole de Raviar et à l'inauguration officielle du centre de formation agropastorale. Pour cette inauguration, le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani avait à ses côtés le président du Sénat, Aoussoujano, et quelques membres du gouvernement. Charles Kwaku, mon désir n'estimenteux. D'un coût d'environ 2,7 milliards de francs CFA, ces travaux de construction du barrage hydro-agricole de Raviar est une composante du projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier. Ce barrage permettra le développement du secteur agricole local à travers l'irrigation de 127 hectares de terre qui vont permettre la création de nouveaux emplois dans la région. L'utilisation de ces infrastructures permettra la création de 70 emplois au niveau local en phase de construction et bénéficiera à environ 300 exploitants risicoles en phase d'exploitation. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kwasi Adjoumani, a invité la population à s'approprier les différents projets réalisés par le 2PAI Bélier qui font partie de la politique du développement social et économique du gouvernement. La transformation structurelle de l'économie agricole constitue l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique prônée par le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et c'est sur cette vision que repose le programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Quant au Président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, fils du village, il a invité ses parents à continuer à soutenir les projets de développement du gouvernement. À la suite du lancement des travaux de construction du barrage hydroagricole de Raviard, la délégation a procédé à l'inauguration officielle du centre de formation agropastoral de Raviard, où ils ont procédé à la récolte des premiers tomates cultivées par les élèves. Pour rappel, ce centre de formation agropastoral a été mis en place par le programme Archipelago et financé par l'Union européenne. Cet établissement a pour mission de former les jeunes au métier du secteur agricole et à l'entrepreneuriat rural. Le président de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire a animé ce lundi une conférence de presse à son siège à Abidjan. Elle avait pour objectif d'inviter les artisans et PME du secteur informel à se faire enrouler par la CNPS. Il s'est également agi d'informer la presse sur la tenue d'une caravane dans le district d'Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. La caravane portera sur les avantages de la loi de finances pour le secteur informel. Les détails dans cet élément. Soro, doté président de la Confédération des PME-PMI du BTP-CI, invite les artisans et les PME du secteur informel à venir se faire enrouler par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS ce mercredi 23 juin 2021 au centre d'écoute d'Adjamé. L'appel a été lancé au cours de cette conférence de presse. Selon Soro, doté, cet enrôlement permettra aux artisans de bénéficier des avantages que l'État met à leur disposition. Faites en sorte que vous bénéficiez des fonds qui sont destinés au secteur artisano et vous avez aussi le fonds d'appui au secteur informel que la carte vous permet d'en voir. Soro, doté, a par ailleurs annoncé qu'une caravane sera bientôt lancée. Elle aura pour thème pourquoi informer, former les PME, les artisans et les secteurs informels des avantages, des acquis dans la loi des finances 2021 seront sionnées toutes les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Trois raisons motivent l'organisation de cette caravane, la rentrée en vigueur de la nouvelle annexe fiscale depuis janvier 2021, les mauvaises informations qui circulent dans le secteur de l'artisanat en ce qui concerne l'enrôlement et la transformation du secteur informel en secteur formel. Lancée le 17 avril 2021, la deuxième édition du mois de livre a été clôturée le samedi dernier dans la commune de Jacquesville. Plus de 2400 lecteurs réguliers ont concouru et ont été primés. 24 élèves, 3 enseignants et un établissement ont raflé les prix. Le compte-rendu de mon désir, n'a c'est maintenant. C'est la fin du mois du livre initié par l'ONG Nklobakan. Lancée le 17 avril dernier à Jacquesville, la deuxième édition du mois du livre a été clôturée ce samedi 19 juin. Elle aura permis à plus de 2400 lecteurs de retrouver le goût de la lecture et par ricochet de se former, développer leur expression orale et contribuer à leur développement personnel. Geneviève Dagri, présidente de l'ONG Nklobakan, fait un bilan satisfaisant sur l'ensemble des activités. Un bilan positif. Je ne m'attendais pas à plus de 2400 personnes qui allaient compétir au mois du livre, surtout à la correction aussi. Tous ces directeurs qui étaient là, qui ont pu nous aider, nous soutenir pour pouvoir boucler et savoir les meilleurs élèves. Je remercie madame la première dame. C'est grâce à elle que nous avons créé, que nous avons eu cette idée de faire le mois du livre. Sans elle, sans ces milliers de livres, on n'allait pas pouvoir réussir cela. Et je demande au gouvernement de nous aider à pouvoir avoir une minute de lecture dans nos programmes. Cette deuxième édition a été réalisée grâce à l'appui constant des partenaires, notamment l'ONG Children of Africa, la Fondation Amadou Ampateba, la Librairie de France, la Grande Chancelière de Côte d'Ivoire, Fraternité Matin et la Direction du Livre. Le mois du livre fut vraiment bénéfique pour les enfants. Et ce moment s'est soldé par un concours en rapport avec le livre, bien sûr. La lecture, le français en un mot. Alors il faut dire une chose, c'est que madame Dominique Ouattara a toujours été sensible à la réussite des enfants. C'est pour cela qu'elle a toujours encouragé l'éducation. Trois grands prix ont marqué cette deuxième édition. Il s'agit du prix de la Grande Chancelière de Côte d'Ivoire, du prix de Vénance Conant et le prix de la Première Dame Dominique Ouattara. Plusieurs élèves y ont concouru. Les trois premiers de chaque niveau, du CE2 à la classe de terminale, ont été primés avec le meilleur de tous les apprenants. Il s'agit de Cadio Uriel, totalisant une moyenne de 18,40. Trois autres enseignants ont décroché des prix, notamment du matériel électroménager. Le prix de la meilleure école a été décerné à l'EPP Jacquesville 1, 2 et 3 grâce à son directeur. Ce groupe scolaire bénéficiera de ce fait d'une rénovation totale la rentrée prochaine. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans le titre de programme sur Business 24, Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada